bonjour tout le monde c'est Maddy j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end on est dimanche aujourd'hui l'avant dernier jour de février donc évidemment il serait peut-être temps que je regarde un petit peu ce qui va arriver au mois de mars au mois de février j'avais sorti le feu enfin la torche et donc c'est vrai que j'avais quand même parlé d'invasion d'un pays par un autre enfin voilà avec des choses quand même assez puissante au niveau au niveau des événements notamment événements violents bah écoutez c'est sorti le fameux conflit ukraine russie bon alors je vais pas trop en parler parce qu'il y a encore des commentaires qui vont me tomber dessus mais enfin bon moi j'ai regardé ce que disait Vlad pendant une heure j'ai pris en note bon ben je pense pas que ce soit de la propagande parce que tout ce qu'il dit on peut le vérifier il donne des dates assez précises voilà donc je vous encourage à faire vos recherches bon vous savez quand même que c'est manipulé tout ça ça je sais qu'il y a quand même 99% d'entre vous qui l'ont compris sinon vous seriez passé en ma chaîne et donc l'autre là il essaie de nous déclencher une guerre pour rester au pouvoir voilà bon bah écoutez ça on le sait bon ceci dit ce que fait Vlad doit rester comment dire dans ses mains quoi en fait il doit prendre la responsabilité de ce qu'il fait il doit enfin c'est son c'est son c'est son comment dire c'est sa décision et je crois vraiment pas que l'Europe devrait s'en mêler enfin bon sinon ça sera la cata on peut avoir d'autres opinions enfin en toute franchise c'est pas la peine d'aller se brûler les ailes bon au sens propre comme au figuré d'ailleurs alors on va regarder le mois de mars je suis toujours bavarde vous savez bien donc on va faire en fait j'avais envie de mélanger plusieurs jeux on va faire plusieurs jeux donc on va déjà prendre le grand oracle pour voir un petit peu ce qui nous sort mais j'ai pas prendre beaucoup de cartes et j'ai tout de suite aller recourir avec d'autres cartes on va faire une espèce de de melting pot si je puis dire enfin bref donc de mélange bon alors la tendance du mois de mars alors il y a des choses qui vont être en attente le présent l'intuition enfin bon des choses qu'on pressent aussi des choses qu'on attend des choses qu'on pressent voilà des choses qu'on devine ah oui alors dans mes prévisions astro j'avais quand même vraiment beaucoup parlé du mois de mars j'avais dit que c'était un mois important et c'est vrai qu'il y avait un aspect financier important sur ce mois là donc on va voir je suppose que la bourse a dû quand même plonger j'ai pas été regarder mais ce serait pas étonnant alors mars on va faire quatre cartes comme le nombre de lettres dans le mois le mois du bélier le mois du printemps et donc ça va swinguer c'est sûr alors l'affection la solidarité à les fourmis ça peut être ça peut être les militaires et le feu bon bah oui bon d'accord ça sort bien bien donc là on va tout de suite aller chercher d'autres petites cartes pour affiner donc là c'est vrai que j'ai pas une carte qui s'est retourné j'ai un mac on ira voir après là j'ai pas a priori de comment dire de domaine sauf que là bon ça se passe de commentaires là on est vraiment sur les histoires de conflits d'accord alors l'association ça peut se rattacher à ça d'ailleurs celle ci aussi en fait tout simplement puisque là il ya la sincérité l'association alors sincérité avec l'association je pense à l'otan 1 c'est à dire coup là il y aurait une espèce d'alliance qui pourrait se faire internationale ce qui serait pas bon moi ce qui serait pas bon bon ou alors c'est autre chose mais on va justement on va regarder enfin en tout cas le conflit ressort encore je vous dis le mois de mars ça va être un mois crucial mais vraiment crucial bon là j'aimerais bien sortir un peu de l'international même s'il ya des répercussions sur la france on va mettre deux cartes de chacun pour voir si on peut en savoir plus mais là on est quand même parti sur les histoires de d'affrontements bon alors on a déjà vu enfin tout cas chez nous que le prix du gasoil et a beaucoup augmenté je suppose que c'est partout pareil c'est pas vraiment une bonne une bonne nouvelle alors ici enfin dans l'ordre bon alors ici il ya quand même des gens qui vont se réunir donc voyez cette carte là n'est pas tout à fait à mettre en relation avec les autres elle est un peu à part parce que c'est une carte d'affection de sincérité et là on pense aux enfants on pense à la protection il ya des personnes qui vont se réunir justement je pense que ça va être justement pour essayer de trouver une solution diplomatique pour protéger encore une fois la vie c'est un cas vraiment de production protection protéger l'innocence bon ici on a quelqu'un qui va ah oui d'accord on a quelqu'un qui va remballer ses jouets j'avais envie de dire c'est quelqu'un qui joue un peu à la guerre là à la personne qui est tout en haut là donc synonyme de position haute donc position d'autorité proche du sommet un bon bah on sait qui c'est un qui va prendre des consignes et là c'est l'enfant envoyé l'enfant et qui a de l'argent mais qui joue un petit peu aussi avec ses jouets qui peut jouer à la guerre d'ailleurs s'il ya le monde enfin en tout cas bon c'est vrai qu'il n'y a pas d'armes mais il ya quand même des choses en relation que le monde moi ça m'a fait penser à quelqu'un qui remballe ses jouets en fait un gamin donc c'est pour ça je pense à qui vous savez notre cher caligula ici qui n'est sans doute pas conscient vraiment de ce qu'il essaie de mettre en route par le biais justement de l'association de la solidarité donc vous comprenez l'histoire d'onu ou de la lance internationale ou là c'est vraiment un gamin alors attention je vous dis moi je j'ai plus peur de lui enfin comme beaucoup de français que que de vladin parce que là il peut nous déclencher des catastrophes ce type là vraiment alors ici il y en a un qui va rejoindre un autre moment là on a les fourmis bon ça c'est les militaires ouais vous voyez il ya quand même un danger qui se qui se rapproche ici un ça va être une situation j'ai envie de dire très dangereuse mademars très très dangereuse on peut basculer d'un côté on peut basculer de l'autre c'est à dire que là si les personnes ne font pas suffisamment pression pour trouver une solution de façon à protéger les innocents on risque de basculer par là entendez les fourmis les fourmis soldats je voulais pas préciser parce que bon je vais encore trop vite comme d'habitude mais pour moi c'est les fourmis soldats donc organisation ça peut être évidemment organisation militaire il y en a qu'on envoie rejoindre d'autres qui sont déjà partis en avance le vélo ce serait comment dire si vous pouvez considérer que ici c'est les fantassins si vous voulez ceux qui sont à pied et les vélos ce serait bas les convois enfin etc quoi bon en tout cas à moyen de locomotion un peu plus rapide alors ici il ya des choses qui s'accélèrent et donc là il y en a un qui va faire figure de j'allais dire de moutons noir a pas tout à fait parce que le personnage les rouges mais il ressort du lot donc là je pense que là c'est basse et vlad ici où les choses ont accéléré mais avec le feu ouais on va avoir un mois de mars compliqué ça c'est moi qui vous le dire ouais c'est embêtant bon on va regarder avec le belin ce qui nous dit parce que pour l'instant ça ne parle que du conflit c'est j'ai rien d'autre donc ils vont encore bien nous prendre la tête avec ça je coupe un j'aurais peut-être dû regarder la coupe enfin tant pis c'est trop tard va remettre une carte plutôt va mettre deux cartes voilà on va mettre deux cartes sur chaque mais là il y en a un qui va les prendre des consignes donc là on va aller vraiment approfondir et encore une fois il ya les histoires de militaires qui ressortent pour l'instant j'ai payé les finances c'est pas les finances qui sont sorties mais généralement bon vous savez très bien quand quand il ya un problème international généralement la bourse elle chute bon je vous apprends rien donc attention moi je sens qu'il ya un truc là qui peut cracher quand même bon ben voilà regardez vous avez le feu ici et le changement voilà donc il va bien y avoir des personnes qui vont aller vraiment essayer d'apporter un changement pour éviter la cata c'est vraiment ça c'est ce que je vois donc on ira voir si le changement il va se faire dans le bon ou dans le mauvais sens mais ça va vraiment beaucoup bouger alors ici alors il ya une femme avait une femme et un homme serait ce notre couple je me le demande parce que là c'est quand même sorti assez assez étonnamment je vois pas que ça peut être d'autres la femme voilà c'est ursula enfin bon c'est la commission de la tour européen la commission européenne la présidente la commission européenne mais c'est pas même si en allemagne maintenant elle n'a pas de je bon à priori ma première idée c'était vraiment le couple présidentiel enfin c'était eux deux là sinon je vois pas ici alors campagne la campagne militaire par exemple et départ ouais bon bah écoutez bof bof ça a l'air d'être effectivement d'être lancé cette histoire parce que on a ici un mouvement on peut dire mouvement troupe par exemple on a les petites les petites fourmis on a ici le danger qui se rapproche on a la campagne comme campagne militaire et on a le départ donc on donne le départ pour quelque chose ça me plaît pas du tout je dois dire ben oui vol perte bon bah écoutez que dire ça va nous retomber dessus cette histoire ça va nous retomber dessus parce que du coup nous on risque d'être comment dirais-je impliqué dans un conflit dont on ne veut pas parce que je suis sûre qu'il n'y a personne en france ou même en allemagne d'ailleurs qui a envie de se livrer à un conflit avec la russie je crois pas on n'est pas fou mais malheureusement les gens qui sont haut placés on va dire enfin je fais attention à ce que je dise eux ne sont pas forcément sains d'esprit ça me plaît pas du tout bon alors qu'est ce que je vais vous prendre encore comme j'ai pas j'ai pas le jeu de haut tiens pas pris encore c'est mal parti en tout cas bon on reste calme parce que parce que parce que ça sert à rien de paniquer toute façon mais bon il va y avoir un truc ouais ok alors on va regarder alors ce que je regarde la coupe ouais non pas la peine j'ai regardé quand même mais bon je pense que je vais en tenir compte je suis pas sûre alors on va essayer de voir quand même si si on a un conflit qui se vraiment qui démarre et qui implique justement que la france en fasse partie est-ce que ce serait de courte durée parce que ça ça peut aussi s'arrêter mais moi j'en ai un là j'en suis sûr il veut il veut une guerre il veut le déclencher ça c'est sûr simplement parce que ça lui permettrait de rester là où il est tout simplement alors qu'est ce qu'on a ici voilà la montre c'est ça alors ça c'est les ans les parents qui poussent qui pensent aux enfants donc on retrouverait un petit peu un peu différemment cette carte là la protection les gens vont vraiment demander à justement qu'on retarde les choses ou notez que j'ai pas du tout les élections dans cette histoire alors voilà est-ce qu'elles sont là mais j'ai pas l'impression parce qu'il y a la carte du feu non 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 c'est vraiment la pensée pour les enfants et demander vraiment de bien réfléchir avant de nous engager dans un conflit qui ne nous apporte rien alors le changement je sais toujours pas ce que c'est donc on ira remettre une carte ouais bah regardez qui c'est qui sort le nomme le nomme qui est bien menaçant qui veut faire peur voilà vous l'avez ici si on en doutait encore ah on a les finances ah oui on a les finances qui sortent les finances mais avec le serpent bon alors ça veut dire aussi que tout ça il y a des choses financières tout ça c'est financé par des gens bon l'organisation que j'ai évoqué etc le départ des troupes etc il y a des gens mais qui sont très 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 négatifs qui sont derrière qui financent tout ça si vous écoutez le discours de Vlad d'ailleurs vous allez retrouver tout de suite de qui il veut parler enfin il l'a dit je crois d'ailleurs enfin bon moi j'ai pris des notes voilà parce que j'aime bien m'informer puis j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi donc c'est relativement clair dans ma tête et je vois vraiment vraiment qui c'est qui tire les ficelles de tout ça bon alors ici accident ouais bah justement le jeu il est il est puissant alors là il y en a un qui va partir est-ce que c'est la démission de comment il s'appelle déjà il a encore un nom pas possible le président de l'ucre plus loin est non pardon je me demande si lui il va pas lui arriver un truc mais là il y a une démission là il y a quelque chose il y en a un qui va partir bon alors à la rigueur s'il part ça devrait arrêter tout ça normalement il y a quelque chose bizarre bizarre bon on va aller refaire un tour avec le avec le mythos tiens que j'aime bien comme jeu en tout cas apparemment il y a quand même un conflit qui démarre et dans laquelle eh bien notre cher pays va participer d'après ce que je vois bien qu'il y ait quand même toute une partie de la population voire toute la population qui est contre et qui demande oui les enfants quand même l'avenir de nos enfants voilà donc il faut peut-être y penser quand même avant de s'embarquer dans un conflit qui peut être catastrophique et là vous avez vraiment vraiment le nom vous voyez bien le couple ici et alors il y a des histoires quand même de faire peur bon donc j'ai sorti beaucoup de cartes je suis désolée ça fait un peu bizarre on va regarder quand même si on peut avoir un un espoir que tout ça s'arrête aussi vite que c'est commencé ouais alors je vous montre la coupe quand même il y en a qui vraiment qui attendent de monter sur leur cheval vous voyez donc ça c'est les soldats à mon avis ça va se faire ouais donc on a bien une campagne en route alors est-ce que quand même on a un espoir que les choses s'améliorent éventuellement que la démission de celui-là là et là notre fameux couple on va regarder ce qui lui arrive alors ici ben on a encore le nom décidément il est partout là on a les décès vous l'avez ici ouais donc ça va pas bien se passer là on a les clés du royaume ah ben les clés du royaume en plus oui ça correspond l'Ukraine bon ouais effectivement et là on a un appel à la démission je pense qui devrait se faire bon ok donc oui il va y avoir à mon avis le début d'un conflit avec certainement quelqu'un qui va partir l'autre ben oui qui va prendre la mauvaise décision alors du coup les élections sont pas du tout parties enfin parties non pas parties pardon sont pas du tout ressortis je voulais dire en fait sont pas du tout sortis j'ai dit sont pas du tout parties donc les élections ne sont pas du tout sortis euh oui alors on va regarder s'il va y avoir un report je crois que je vais vous prendre le jeu résilio pour ça parce que là on n'en parle plus ça a disparu boum alors au niveau des élections est-ce qu'on va avoir des nouvelles on va regarder un peu la coupe ouais il y a quelque chose qui va réussir bon il y a un appel qui va être fait et qui va réussir donc au niveau des élections on va essayer de voir parce que le couple il est par là on va essayer de voir quand même si on va limiter la cata par là bon voilà on va déjà regarder ça alors il y a une espèce de mur qui va être fait ici au niveau de la communication bon là moi j'ai encore de la censure qui sort bon ça répond pas tout à fait à ma question au niveau des élections mais j'ai l'histoire de censure alors c'est vrai qu'ils veulent interdire justement les médias qui viennent de l'Est vous avez compris donc ça doit être ça et là une bouée à la mer où je dis il y en a un qui va être qui va devoir partir à mon avis qui va devoir trouver enfin une autre ville donc il va devoir s'expatrier enfin quitter le pays quoi bon il y en a un il y a un dirigeant qui va partir je pense vraiment vraiment mais alors s'il part pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que le problème ne s'arrêtera pas là or j'ai l'impression quand même qu'on va avoir un problème alors qu'est-ce qu'il va nous faire l'autre là il va nous trouver encore une idée pas possible mais il va y avoir du mal ici il va quand même avoir du mal à la vendre cette guerre ici c'est vrai qu'il va jouer la censure c'est vrai mais il va quand même avoir du mal à convaincre les gens ici il est toujours en train de demander conseil à autrui vous voyez il ressort un petit garçon ici il ressortait un ado en dessous c'est c'est un peu embêtant alors ouais mais non mais il va réussir à ce qu'il veut il va réussir à il va quand même réussir à faire participer la France à cette histoire enfin pas la France toute seule parce que la France c'est toute seule ça sert à rien mais on avait vu les questions d'alliance au début quelles conséquences pour la France ça ne me plaît pas trop ce que je suis en train de sortir ouais d'accord la manipulation qui ressort tout ça ça va être relié ça va être relayé manipulation on court après quelque chose et beaucoup d'enfumage est-ce que la France est en danger ouais bon bah écoutez funambule hein oui ça va être une situation extrêmement inconfortable pour la France bon est-ce qu'il va y avoir des répercussions au niveau des sanctions justement enfin plutôt quelles vont être les sanctions plus exactement de la Russie envers la France ah il y a toujours des questions de temps ah d'accord ok bon ça me dit quand même que la liberté reviendra ah bah on va finir sur une bonne nouvelle pour moi ça va être une guerre éclair mais le mois de mars ça va être vraiment casse-gueule j'ai envie de dire casse-gueule mais la liberté reviendra attendez on va regarder quand même les conséquences pour Caligula il va être désavoué quand même ouais il va y avoir le côté mondial qui va intervenir mais il va être désavoué quelque part mais il ne voudra pas entendre c'est-à-dire que désavoué plutôt par le peuple ou les institutions françaises il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec sa décision mais là vous voyez il ne voudra rien entendre et là ben voilà il y aura l'ONU avec lui ouais donc il va y avoir encore des communiqués officiels il va y avoir du mal à se dépatouiller de tout ça alors moi on va refaire un jeu parce que je dois savoir s'il va y avoir des conséquences je vous ai déjà dit beaucoup de choses mais s'il va y avoir des conséquences un peu plus précises savoir s'il va décréter une loi martiale ou ce genre de choses je vais vous mettre sur pause et je vous refais un jeu après voilà on va regarder avec le jeu Habitat si effectivement il y a un début de campagne des soldats envoyés enfin bon vous avez compris du côté de l'Est il faut que je fasse attention à ce que je dis ah oui d'ailleurs à propos dans vos commentaires faites bien attention s'il vous plaît il y en a encore certains qui écrivent un petit peu de façon un peu trop claire donc voilà je n'ai pas trop le temps de faire du nettoyage sauf pour les trolls eux ils dégagent tout de suite je les préviens gentiment à aller cracher votre venir ailleurs enfin bref on ne s'occupe pas de ces gens là mais vous qui me suivez qui êtes super sympa et tout s'il vous plaît faites bien attention quand vous m'écrivez des trucs mettez des petites étoiles je comprendrai demi mot parce que sinon ça m'émationne en danger ce qui serait dommage quand même n'oubliez pas que moi les petits revenus je m'en sers beaucoup beaucoup j'ai encore parrainé une deuxième jument ce mois aussi donc je suis très contente de vous l'annoncer oups c'est une carte qui vient de se retourner oups pas bon et du coup voilà ça me sert vraiment vraiment à sauver des animaux merci d'ailleurs d'avance pour ceux qui ont la gentillesse de laisser au moins une pub se dérouler jusqu'au bout bouchez-vous les oreilles pendant ce temps mais sachez que vraiment grâce à votre aide et bien je sauve des vies et il y en a tous les jours voilà bon alors je reviens à mon sujet donc est-ce que quelles sont plutôt les mesures qui vont être décidées par qu'elle est du là pour sur le mois de mars je dois en réfléchir voilà voir s'il va mettre des mesures particulières on va regarder la cabita alors vous avez le volcan ici et les loups bon les loups qui hurlent alors les loups qui hurlent c'est la propagande et vous voyez que celui qui joue du saxo il n'est pas plus embêté que ça c'est à dire que lui il joue sa partition et puis eux ils peuvent hurler les temps qu'ils veulent ça ne dérange pas bon ça c'est Vlad c'est à dire que lui il fait ce qu'il a à faire et les loups hurlent mais on aura un volcan bon donc oui il y aura bien il y aura bien le conflit qui va continuer sur le bas de mars oui et encore une fois ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis allez vous renseigner franchement voilà moi je suis pour la liberté des peuples mais c'est surtout pour ceux qui sont bombardés depuis 8 ans là qui sont en Ukraine et qui aimant bien avoir la liberté d'être russe voilà et on les empêche bon après c'est nouveau moi tout ce que je veux c'est que cette guerre là elle n'arrive pas chez nous c'est tout je crois que vous serez quand même d'accord avec ça alors quelles sont les mesures qui vont être mises en place par Caligula voir si on peut avoir peut-être des petits détails pas facile parce que ça peut toucher évidemment plusieurs pôles de la vie économique mais on a déjà au moins une conséquence et ça on le sait c'est qu'il y a la hausse du prix de l'énergie bon ça vous le savez c'est déjà là on a déjà une conséquence directe et ça va être dramatique parce qu'il fait encore très froid les gens ils ont besoin de leur chauffage voilà ça va créer des drames cette histoire si les gens ne peuvent plus se chauffer en hiver c'est pas bon parce que si l'autre côté il nous coupe le robinet c'est embêtant alors il y a quelqu'un qui se dresse face aux ténèbres mais vous voyez que la personne elle est dénudée d'ailleurs cette carte là on peut la comprendre en disant est-ce que c'est un vrai danger on sait pas parce que les yeux ça peut très bien être des petits animaux sans danger vous voyez on peut la comprendre pardon on peut la comprendre de deux façons cette carte là c'est soit c'est vraiment quelqu'un de courageux qui empêche les ténèbres de sortir mais peut-être que finalement il n'y a aucun danger et l'homme là il est tout nu donc il est désarmé face à un danger finalement qui n'est que dans sa tête parce qu'on sait pas ce que c'est que ces yeux là si ça se trouve c'est encore une fois c'est des petits animaux voilà bon donc là ça fait un petit peu au niveau de la métaphore c'est on risque d'y aller cul nu quoi passer l'expression mais finalement pour quelque chose bon alors je dis pas que c'est pas embêtant qu'il y ait des explosions et tout ça on est d'accord mais il faudrait pas en fait de tout comment dire que ces explosions arrivent chez nous voilà on se comprend alors il y a un bonhomme de neige ça ça peut être justement la guerre froide entre parenthèses c'est à dire qu'il y a oui il peut y avoir effectivement le début d'un conflit mais en même temps des relations qui sont extrêmement froides alors ça c'est la vie de tous les jours et il y a quand même ici des associations une solidarité ici bon pour l'instant je ne vois pas mettre des mesures en fait la seule chose qui me vient en tête c'est ici si ces mesures elles peuvent être là c'est à dire qu'on on essaie de faire des mesures par rapport à un danger qui est en fait qui est très minime ici alors on va essayer de voir ce qu'il va faire au niveau de la population bon il y a des gens quand même qui vont continuer leur quotidien comme si de rien n'était d'ailleurs regardez vous avez le baril de pétrole ici ça c'est curieux il est ressorti ok alors ouais donc liberté ça c'est l'indépendance la liberté ouais donc ça c'est on creuse les choses là c'est des choses qui disparaissent je dis il va y avoir une pénurie au niveau de l'approvisionnement à mon avis attention là ça ça disparaît et là on va quand même je dis on va quand même avoir des gens qui vont essayer de discuter c'était sorti dans l'autre jeu les premières cartes qui vont essayer de discuter pour avoir une solution diplomatique ici pour moi c'est là alors là ben il y en a un qui plonge il y en a un qui plonge c'est une belle carte mais là dans le contexte je ne suis pas sûre et là il y en a qui vont aller creuser le sujet certainement alors qu'est-ce qu'il va nous faire l'autre alors il y a quand même quelqu'un qui va intervenir ça c'est bien parce que justement il va voir que le danger il est réel je vous dis il y a des gens qui vont s'opposer à la politique mise en place par qui vous savez qui va vouloir vraiment y aller quoi c'est ça en fait mais il ne va pas faire l'unanimité il y a des gens qui ne voudront pas vous voyez il y a quelqu'un qui est sage peut-être chef des armées ou j'en sais rien si on fait penser à ça quelqu'un qui a quand même une certaine renommée ou respect et respecté et qui voit vraiment encore une fois un danger vous avez vraiment ici la grosse grosse tempête mais il y en a un là qui va alors on n'a rien on a en fait c'est ça on est qu'une c'est vraiment ça on n'a rien mais on y va quand même par rapport à quelque chose ici pour l'instant on n'a rien pourquoi on n'irait on n'a rien il n'y a pas eu la rue plus loin ci qui a envoyé la France vous voyez il n'y a pas de danger là c'est des yeux qu'on voit mais concrètement il n'y a rien mais quand même on s'y oppose on s'y oppose et on n'a rien on n'a pas l'équipement on n'a rien on est tout nu mais on y va on plonge bon super et là il y en a un qui va s'y opposer un ou plusieurs à mon avis donc du coup finalement pour l'instant les conséquences sur le peuple français je n'en vois pas mis à part les problèmes d'énergie très très certainement ça c'est sûr sinon je ne vois pas pourtant moi en astrologie j'avais sorti un problème par rapport à l'argent mais si ça se trouve ce que j'ai sorti c'est la chute du marché boursier j'en avais parlé d'ailleurs j'avais dit que ça peut être l'inflation le krach boursier oui enfin bon les bourses qui plongent oui c'est tout à fait possible ce serait assez logique d'ailleurs là bon alors quand j'avais fait mes prévisions évidemment en 2022 je ne savais pas tout ça mais elles étaient bien ressorties sur mars quand même ouais 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 bon alors ici il y en a quand même qui vont essayer de geler la situation alors je vais parler de guerre froide c'est vrai mais ça peut être aussi des gens qui essaient de calmer un peu le jeu donc de refroidir les ardeurs on va dire et d'aller creuser un peu espérons que ce soit ça ouais il y en a qui vont quand même faire leur mea culpa là parce qu'il va y avoir quand même des des morts ouais un massacre et qu'il faut absolument préserver la vie bon on va être dans les histoires de on essaie de trouver de trouver une solution pour éviter que ça dégénère des solutions diplomatiques etc ça va être un peu ça d'un côté et d'autre côté l'autre Caligula 1er va foncer c'est ce que je vois bon les gens vont avoir des problèmes d'énergie alors peut-être pas d'approvisionnement mais en tout cas au niveau des prix c'est sûr voilà vous l'avez ici le feu donc les gros problèmes là et puis le feu éventuellement aussi au sens propre voilà bon bah oui on est devant le fait accompli bon sinon je vois pas le bombe sur la France je vous rassure non 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 mais des gros problèmes au niveau oui de l'approvisionnement en énergie enfin pétrole et tout ça en gaz parce que les prix vont flamber oui et puis encore une fois bon ça va pas bien se passer du côté de l'est ça c'est sûr alors ici bon je vous dis pour moi les choses devraient s'arranger quand même les choses devraient s'arranger on a ici quand même une joie et puis bon il y a quelqu'un il y a toujours des gens qui observent ici d'ailleurs je sais pas pourquoi ils sont là ouais alors il y a une demande d'aide ici mais ça va revenir on va revenir au calme je pense vraiment que le mois de mars il est très houleux mais qu'on devrait éviter le pire franchement il y a comme un vous voyez on revient au calme bon voilà alors rapidement qu'est-ce qu'il va nous faire comme annonce puis après je vais vous laisser parce que ça fait déjà 30 minutes je vais pas non plus trop vous embêter on va regarder un petit peu concrètement aussi si notre cher Caligula va faire un report des élections ou pas je crois que c'est ce qu'il a en tête donc on va demander est-ce qu'il va se servir de l'excuse pour justement reculer les élections donc faudrait que j'ai un truc avec la montre un truc comme ça il y a un accident par rapport à une porte éventuellement de sortie donc ça peut être sa porte de sortie à lui d'ailleurs là il y a un accident ah ouais il va argumenter là-dessus on va regarder quand même alors au niveau des élections tout ce que tout le monde dit il n'aura pas enfin ou retarder enfin bref il veut rester là-haut sur son siège c'est très confortable alors il y a une impasse il y a ah tiens il y a le sanitaire qui ressort et il y a encore une impasse décidément alors il y a l'infirmière ici je ne sais pas trop ce qu'elle vient faire là parce qu'on n'en entend plus parler du coup tout ça ça a disparu je suis sur le mois de mars on va regarder encore impasse et enfermement ouais donc ça c'était sur les élections il y a quelqu'un qui va être malade ou des gens qui vont être malades ici on va faire rentrer les moutons dans l'enclos et là ben oui c'est la fin de quelque chose alors je suis partie sur les élections donc normalement normalement il devrait demander un report ou quelque chose comme ça pour faire revenir le calme c'est à dire que il va nous faire un discours un petit peu ce genre là le genre il faut attendre que la situation soit revenue au calme mettre les gens à l'abri donc report oui c'est bien possible par contre ici il y a autre chose alors est-ce que c'est le pass ici qui sort non c'est autre chose je sens que intuitivement qu'il y a autre chose il y a l'arrêt ah oui il y a un arrêt donc c'est l'arrêt du pass il y a l'arrêt du pass d'une part mais en même temps on va avoir un problème au niveau des gens malades alors il y a une clé que dans la sérieux donc ça c'est souvent une solution voilà la politique sanitaire qui ressort vous avez les sanitaires ici il va y avoir encore des choses qui vont être dévoilées dans cette histoire de sanitaire alors l'arrêt du pass d'un côté mais aussi autre chose oui un tourbillon donc il va y avoir des problèmes il va y avoir de plus en plus de gens malades à mon avis sur le mois de mars ça ressort ici il faudra trouver une solution c'est vrai que ça ressort beaucoup chez nous aussi en Allemagne bah oui la population est quand même assez vieillissante donc il y a je sais pas les trois quarts qu'ont dû aller se faire voilà pic pic comme on dit et ça se passe pas bien et les médecins commencent à en parler bon donc ça c'est le bien-être le bien-être c'est la chaise vide aussi donc il doit y avoir des problèmes au niveau de la santé je pense d'ailleurs la santé ben voilà je vais vous le dire de la santé donc c'est bien le alors comment je suis arrivée à cette association de pensée parce que j'avais en tête en fait le bien-être le bien-être quotidien donc la bonne santé hein quand on voilà bon c'est des associations de pensée qui viennent de temps en temps comme ça mais pour moi il va y avoir un problème au niveau des effets voilà que vous connaissez ici ah oui je vous dis ça remonte là ça va être un tourbillon qui va être de plus en plus grand qui va s'accélérer et ils vont être embêtés ils vont être obligés d'arrêter bon espérons que chez nous aussi parce que pour l'instant comme d'habitude c'est euh on sait toujours pas ok ok donc mais je vois pas sinon euh autre chose oui alors oui encore une fois un report des élections certainement mais sinon je vois pas de confinement je vois pas autre chose là il va simplement dire qu'il y a une impasse ou un truc comme ça mais je vois pas de d'autres mesures non voilà bon c'est déjà pas mal pour le mois de mars vous avez de quoi faire merci d'avoir regardé donc encore une fois pour pour un petit peu résumer ben il va vouloir y aller voilà il va certainement y avoir des envois de troupes et ce genre de choses mais il va y avoir des gens qui vont s'élever contre ce fait et qui vont vouloir agir de façon diplomatique je pense que le dirigeant de Luc plus long à Rennes va partir ou va on va démissionner mais oui et que donc bon ce sera pas tout de suite ça devrait se faire ça devrait vraiment beaucoup calmer le jeu cependant 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 je pense que il va y avoir un refroidissement au niveau des relations avec la rue plus loin ci et du coup on va avoir un problème d'énergie enfin moi c'est ce que je vois bon sinon l'autre il va certainement me demander le report des élections quoique si ça se termine sur mars je vois pas pourquoi ça se trouve ça se terminera pas sur mars mais un petit peu après il va trouver une expérience il va trouver quand même un argument pour pour arrêter tout ça et en même temps donc on va avoir l'arrêt du pass et je pense aussi qu'on va avoir des gros problèmes au niveau de la santé ça ressort de plus en plus voilà en gros attendez si on peut avoir aussi un problème au niveau éventuellement de la bourse je vais pas poser la question donc on va poser la question bon bah oui donc là il y a bien un truc qui va crasher bon donc oui certainement sur le mois de mars voilà donc ça ressort aussi voilà ok bah écoutez on va tenir bon comme d'habitude on va faire avec et puis on va laisser s'écouler ce mois de mars bon courage à tous à bientôt au revoir Musique Musique Musique